Un rapport le confirme, quelque chose cloche avec le prix de l'essence dans certaines régions du Québec. Plutôt que de fixer un plafond, Pierre Fitzgibbon entend abolir le prix plancher. Mais en ce moment, la confusion sur une éventuelle hausse de taxes sur le carburant, le ministre a carrément volé la vedette. Josée Lagagnère. Pour aider à diminuer les prix de l'essence, le gouvernement provincial entend mettre de l'avant deux mesures. Des mesures suggérées par une étude sur la situation qu'il avait demandé, afin de mieux comprendre les prix élevés dans certaines régions du Québec, dont la capitale nationale est Chaudière-Appalaches. En charge du dossier, le ministre Pierre Fitzgibbon a annoncé aujourd'hui vouloir tout d'abord abolir la loi qui fixe un prix plancher pour la vente de l'essence au Québec. Le prix plancher avait été mis en place à l'époque parce qu'on voulait empêcher qu'il y ait une consolidation, que des prélateurs baissent trop les prix pour éliminer la concurrence. C'est arrivé de toute façon. Donc là, on va enlever le prix plancher, puis peut-être que des concurrents vont baisser les prix encore plus. Deuxième mesure envisagée par le gouvernement, mettre en place un régime de transparence des prix. Il veut obliger les stations-services à fournir à la Régie de l'énergie leurs prix à la pompe afin de les publier et mieux informer les consommateurs. Je pense que la transparence quotidienne ou hebdomadaire va faire en sorte que les gens vont pouvoir aller où c'est moins cher, d'une part, et d'autre part, ça va avoir un effet, une pression positive sur l'écosystème aussi. Des mesures qui semblent bien accueillies par le CA, tout comme les automobilistes que nous avons rencontrés. Ça pourrait amener d'ailleurs plus de concurrence. Ça pourrait surtout ouvrir la porte à un joueur comme Costco de pouvoir vendre son essence sous ce qu'on établissait comme le prix minimum estimé. On ne demande pas mieux, hein, au prix qu'on paye, là. Oui, oui, parce que là, ça n'a pas d'allure à un moment donné. On a de la misère à aller travailler, puis tout ça, puis ça n'arrête pas de monter, là. Le maire de Québec se dit également en faveur de ces mesures. On se fait avoir. On se fait définitivement avoir quelque chose qui ne marche pas, alors je souscris ce que M. Fitzgibbon annonce aujourd'hui comme mesure, puis souhaitons que ça vienne changer la donne, parce que les gens de Québec sont en vôtre. Le prix de l'essence a aussi fait réagir aujourd'hui sur la scène fédérale. Le Parti conservateur de gros bon sens demande au gouvernement fédéral de suspendre toutes les taxes sur l'essence et les diesel entre le fait des patriotes et le fait du travail. Questionner à savoir si une réduction de taxes serait une bonne idée afin de diminuer le prix de l'essence, Pierre Fitzgibbon a eu cette réponse en point de presse. Plus tard, sur les médias sociaux, il a tenu à préciser qu'aucune hausse de taxes sur l'essence n'était envisagée par son gouvernement. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.